Alors, autre exemple de projet territorial, après celui de la Nouvelle-Aquitaine, Atlantec, territoire bas carbone, voire zéro carbone, j'appelle Christophe Filippono, son directeur. Bonjour à tous, comme vous avez compris, je me fais un peu chambrer dès en arrivant, mais il faut dire que je me suis lancé dans une campagne de test de tous les véhicules alternatifs de transport, et après avoir testé le vélo électrique avec beaucoup de réussite, j'ai testé la trottinette électrique, ce qui m'a amené effectivement à tester maintenant les transports en commun, puisque comme vous pouvez le constater, je suis privé du droit de conduire pendant quelques semaines, et c'est sans blague, c'est réellement une chute de trottinette électrique. Donc, ceci étant dit maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Hop là. Je vais comment parce que c'est... C'est après ? Non, je reviens, parce que là aussi j'expérimente la main gauche. Arrête de rire. Voilà. Ok. Donc, moi je vais essayer de repositionner effectivement cette problématique de la mobilité électrique, mais en ayant une vision très large, puisque je considère que la mobilité électrique ne vaut que si on s'assure effectivement qu'aussi l'énergie électrique produite et utilisée est issue d'énergie renouvelable. Parce que si c'est pour remplacer nos véhicules par des centrales à charbon, je ne vois pas trop l'intérêt de se lancer là-dedans. Donc, nous expérimentons effectivement sur le quartier bas carbone de La Rochelle. Alors, bon, je pense que 80% des gens qui sont dans cette salle connaissent le projet, mais je vais me permettre de vous rappeler un petit peu ce quartier, qui est un quartier au nord de La Rochelle, qui a l'ambition de démontrer que l'on peut vivre, apprendre et entreprendre dans un quartier qui veut développer des moyens alternatifs de production d'énergie, et de consommation énergétique, et d'en faire véritablement une vraie source de validation, d'acquis d'expérience de ces problématiques-là. Donc, on y développe tout un système d'innovation lié à l'éco-construction. On va jouer sur le mode constructif pour avoir des systèmes d'efficacité énergétique importants, mais également sur toute la gestion de l'énergie. Et puis, parce que quand vous êtes dans un système comme celui-ci, où vous travaillez sur le bâti, vous travaillez sur l'énergie, eh bien, vous devez travailler aussi sur l'alimentaire, et de réduire les circuits, et donc travailler sur des circuits courts en produisant au mieux des produits locaux. Alors, comme je vous le disais, cette démarche que nous émissions sur le parc, elle est exemplaire dans le sens où elle englobe tout un ensemble de problématiques, qui sont donc le bâtiment, donc tous les bâtiments qui seront et qui sont et qui seront construits sur le parc seront tous des postes en mode constructif. Mais également, nous allons travailler sur la partie mobilité, je vais y revenir tout à l'heure, toute la partie énergie. Nous travaillons énormément aujourd'hui sur la mise en place d'autoconsommation collective, en essayant même d'anticiper la réglementation, puisque aujourd'hui, la réglementation en termes d'autoconsommation collective nous exige d'être derrière un poste de transformation. Et j'espère que d'ici quelques mois, et les échos que l'on a, nous tendent à penser qu'effectivement, il pourrait y avoir un élargissement de la rite d'application de cette notion d'autoconsommation collective. Mais également, en travaillant sur la biodiversité, et puis sur l'ensemble de l'environnement, avec le bas carbone et nos impacts environnementaux bas carbone. Mais en tous les cas, ce qu'on s'aperçoit, et ce qui n'était pas prévu, je ne vous le cache pas, dans le programme initial du parc Atlantec, c'est qu'on ne peut pas faire tout ça sans intégrer la problématique de la mobilité. D'accord ? Il serait idiot de faire un bâtiment peu énergivore, très bien conçu, bas carbone, si c'est pour le placer à 50 km de tout lieu d'habitation, sans intégrer toute la problématique de la mobilité et de l'usage que les gens en ont pour y venir et pour en partir. Et c'est là où on s'aperçoit que tout ça, c'est très interdépendant. Alors pour ça, qu'est-ce que nous avons décidé de faire, nous ? Et bien, comme je vous l'ai dit, nous voulons produire de l'énergie, donc nous allons produire à terme environ 4,7 mégawatts d'électricité solaire. Nous essayons d'en produire suffisamment, ça représenterait 40% de nos besoins, mais surtout nous avons comme ambition de ne pas sortir un seul électron du parc. C'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour autoconsommer au maximum, et ce qui ne serait pas autoconsommer, le transformer pour en faire un usage. Et c'est là où intervient effectivement la mobilité électrique, électrique et hydrogène. Parce qu'il est idiot aujourd'hui d'y dissocier l'ensemble. Il nous faut une solution en termes de mobilité, qu'il soit une solution mixte. Certains vecteurs de mobilité seront certainement plus adaptés en électricité, d'autres nécessiteront de l'hydrogène, et c'est ce mix d'usages qui nous permettra d'aboutir à notre solution. Alors c'est pour ça que nous allons aujourd'hui, et vous voyez là-dessus, nous pensons pouvoir travailler sur l'excédent de production d'énergie que nous aurons, le transformer en hydrogène, et mettre à disposition des vélos. Alors je sais que Pierre doit être dans le coin, et on en a suffisamment parlé ensemble, et je vais essayer de lui faire faire des vélos à trois roues, qui s'appelleraient des triporteurs. On a également, pourquoi pas, des véhicules légers, voire des bus, en termes de prospective. Alors quand on parle de ça, et bien, vous allez dire, mais bon, vous êtes bien gentils, mais c'est de l'opportunisme, c'est, vous êtes dans le champ où il fait bon parler d'hydrogène, parler de mobilité électrique, et bien, je pense qu'à La Rochelle, on n'a pas de honte à en parler. On n'a pas de honte à en parler, parce que si on se permet de regarder une petite échelle de temps, et des actions que nous avons menées sur le territoire de La Rochelle, et bien, je me plais à parler que la ville de La Rochelle a la première ville à avoir mis des rues piétonnes, en 1973, 1973. Je me plais, et ça j'adore le rappeler, que les petits vélos jaunes, ils ne sont pas nés à Lyon, ils ne sont pas nés à Paris, ils ne sont pas nés, ils sont nés à La Rochelle. Les premiers vélos partagés sont nés à La Rochelle, en 1976. Ça nous paraît une évidence aujourd'hui. Repositionnez-vous, 40 ans, il y a 40 ans, c'était pas si évident que cela. Et puis, comme ça ne suffisait pas, en 1997, on a créé ici la première ville avec une journée sans voiture. On l'oublie aussi. On a essayé aussi, en 1998, on a mis en place les premiers véhicules électriques en temps partagé. C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure de l'expérience avec EDF. Et à l'époque, j'avoue que prendre des petites 106 ou des trucs comme ça en électrique, il fallait quand même être très précurseur et avoir envie. Mais voilà, et c'est parti, et ça a lancé toute la dynamique. Ensuite, en 2008, on a expérimenté toutes les livraisons de véhicules en électrique. En 2011, c'était l'usage des véhicules autonomes. On a commencé à tester l'usage des véhicules autonomes. Et en 2018, on arrive à quoi ? On arrive à avoir la première navette maritime hydrogène qui fait la liaison entre les minimes et puis le port. Donc vous voyez que je pense que, sincèrement, qu'on parle ici, aujourd'hui, à La Rochelle, de mobilité décarbonée, je crois qu'on a quand même une certaine crédibilité à en parler. Et ça nous lance, et ce qui est très intéressant, c'est que je vois moi aujourd'hui, où on travaille sur la mise en place de toute cette dynamique, vous avez une réceptabilité des personnes qui habitent La Rochelle, parce qu'ils ont cette acculturation déjà sur la mobilité décarbonée, qui est très forte et qui crée une intente très importante. Alors c'est vrai que nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire concrètement sur l'Atlantec ? Eh bien, j'ai aimé tout à l'heure que Françoise mette dans le projet H2 de La Rochelle et d'Atlantec, puisqu'il passe en commission le 18 novembre à la région. Le 16 ? C'est le 16 ? Non, le 16. Mais c'est peut-être parce que moi je me suis mis dans le 18 pour dire, j'irai vérifier, voire t'embêter un peu, voir comment ça se passe. Mais voilà, donc nous avons un projet qui passe en commission à la région, en commission permanente le 16, qui consiste à la réalisation d'une ombrière photovoltaïque qui va nous permettre d'alimenter un bâtiment, d'alimenter de l'éclairage nocturne, pour le public, mais également le catalyseur hydrogène que nous installérons dans ce domaine-là. Tout notre objectif, c'est de dire, à partir du moment où on a cet outil de production d'hydrogène, eh bien nous allons essayer de travailler sur la mise en place d'un parc de véhicules qui nous permettra de consommer cet hydrogène. Nous avons 9 kg d'hydrogène disponibles à échéance de cette installation, ce qui nous permet d'alimenter une flotte d'environ 30 véhicules. Donc tout le système aujourd'hui, c'est de fédérer autour de nous avec des partenaires privés et des partenaires publics. Je regarde Thierry Autier, je regarde les entreprises comme Picotty, je regarde Pragma, je regarde les uns et les autres, comme par hasard, pour dire, eh bien il y a certainement quelque chose à faire tous ensemble pour mettre en place cette flotte, mais qui ne peut être remise en oeuvre, là aussi, que si nous avons d'abord travaillé sur l'optimisation des besoins. C'est pour ça que sur le parc, nous avons lancé toute une étude de plan de déplacement inter-entreprise pour regarder quels étaient les réels besoins pour que si nous mettons en place un parc de véhicules en autopartage, ils correspondent aux besoins exprimés par les usagers eux-mêmes. Donc pour vous dire, aujourd'hui, on nous a parlé pas mal de VO, on nous a parlé de véhicules très légers, d'accord, de type triporteur, comme je disais tout à l'heure, ou de véhicules un petit peu plus lourds, mais voilà, avec cette mixité. Mais tout ça, effectivement, pour moi, le problème, l'énergie la moins chère, c'est celle dont on n'en a pas besoin. Donc on va d'abord essayer de travailler sur la réduction des besoins, et ensuite, sur les besoins résultants, travailler sur les optimisations. D'accord ? Et ça, c'est hyper important, parce que je pense que sinon, on n'arrivera pas aux objectifs que j'ai vus sur les courbes de tout à l'heure. Donc vous voyez, on a illustré ça, effectivement, je fais un peu de pub pour Pragma, parce que c'est la journée, a priori. Mais vous avez également des véhicules divers et variés, et vous avez une vision, pour toujours enfoncer le clou, de tout ce qui est la mobilité offerte à La Rochelle, en termes du programme Yellow. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et ce qui me semble important, et ça, c'est la personne chez moi qui a fait la dépôt, alors c'était avant que je tombe, mais on voulait vraiment vous traduire que tout ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre tout ce que l'on veut en place techniquement. La technologie avance très vite, mais par contre, on a quelque chose à faire travailler également très vite, et en changement très vite, c'est nos comportements, nos analyses de nos comportements, être prêt à remettre en cause tous nos fondamentaux, notre relation à la bagnole, et je peux vous dire que là, j'en bave. D'accord ? Moi qui suis un adepte de la voiture comme pas possible, me retrouver sans pouvoir prendre ma voiture, eh bien je peux vous dire que là, ça me met à rude épreuve. Peut-être qu'on a tous besoin de se casser le poignet pour pouvoir se mettre en doute tous nos préceptes d'usage, mais effectivement, je crois qu'il nous faut travailler énormément, au-delà de la technique, sur le travail, sur la conduite du changement, la conduite du paroxysme, le changement de nos habitudes. Alors, j'ai souvent comme habitude de dire, il faut qu'on fasse attention à notre communication. Notre communication, j'ai travaillé avant, dans le métier dans lequel j'étais avant, j'ai essayé de vendre de l'économie d'énergie. J'ai jamais réussi à en vendre. Jamais réussi à vrais vendre de l'économie d'énergie. Pourquoi ? Et c'est un sociologue qui m'a l'expliqué, c'est qu'il m'a dit, écoute, arrête de parler d'économie d'énergie, parce que par chaque fois que tu me parles d'économie d'énergie, dans ma tête à moi, c'est que tu m'as enlevé quelque chose. Tu m'as enlevé un confort. Tu m'as enlevé quelque chose. Il m'avait mis à l'époque, et c'est assez rigolo, parce que si on le faisait aujourd'hui, on se ferait tuer. Mais j'ose le dire, c'est que dans la première campagne électorale de Mitterrand, pas de 81, mais avant, il y avait une grande campagne publicitaire qui était un pylône électrique, qui a alimenté une machine à laver, et qui disait que grâce à la fée électrique, donc l'énergie, Madame va pouvoir aller faire des courses et se balader en ville. Alors autant dire que c'est tellement misogyne qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus se permettre de le dire. Mais dans la tête, dans nos têtes à nous, nous avons toujours ce genre de problématique qui est de dire, si on m'enlève de l'énergie, on va m'enlever du confort. Eh bien, c'est pareil pour la mobilité. Ce n'est pas parce qu'on va m'enlever ma bagnole que je ne vais plus pouvoir me déplacer. Il faut simplement penser ces déplacements différemment et donner les clés aux personnes pour leur faire voir comment on se déplace différemment. Je vais citer une dernière anecdote qui est très personnelle qui est d'hier au soir. Myriam nous a fait l'honneur de nous inviter, quelques-uns, à dîner. Eh bien, j'ai dit à Myriam, écoute, désolé, mais je ne peux pas prendre le dessert parce que j'ai un bus pour rentrer. Et le dernier bus, il est à 21h47. Et donc, je suis obligé de partir à 21h35 parce qu'il faut que j'attrape mon bus. Pour moi, c'était clair. Je monte dans le bus et j'ai dit au chauffeur, il est inadmissible que leur réseau de bus s'arrête à 21h47. Vous comprenez, je n'ai même pas pu prendre mon dessert. Et le chauffeur me dit, « Monsieur, avez-vous appris à lire à l'école ? » « Oui. » « Avez-vous appris à lire jusqu'au bout ? » « Je crois. » Eh bien, si vous aviez lu l'intégralité des horaires de transport, vous auriez vu que les transports de jour s'arrêtent à 22h. Mais les transports de nuit commencent à 22h01. Et vous aviez un bus à 22h47 et un 22h27. Donc, comme quoi, si on ne me guide pas dans mon changement comportemental, eh bien, effectivement, je critique ce mode de transport alors qu'effectivement, si je prends soin d'analyser l'ensemble, eh bien, je m'aperçois que tout est possible. Voilà mon témoignage dans ce sens-là. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements.